Bonjour les filles, c'est Sandrine du blog Sandrine.com Si comme moi hier vous avez foncé chez Mansell 47 du Ouf pour chercher votre kit de bichonnage de sac on va assister ensemble à ce qu'il y a à l'intérieur et tester ce kit pour savoir si vraiment il est efficace comme vous connaissez Mansell à chaque fois ils mettent toujours la barre un peu haut il a fallu qu'ils mettent le kit dans un sac bien emballé voilà, le sac est ouvert à l'intérieur qu'est-ce qu'on trouve ? le fameux produit pour nettoyer votre sac une petite carte et 10 commandements pour bien déchaîner votre sac à main et une fois de plus merci à Amalie, telle Paris encore on n'aurait pas eu cette info spéciale pour nettoyer nos sacs et enfin un catalogue de lancèdres avec les dernières collections donc voilà, on va voir ce que c'est ce produit pour bichonner votre sac c'est une crème, une crème essentielle pour le sac en cuir c'est le moment de sortir votre sac à main en cuir lancèdre que vous avez acheté il y a quelques mois et qui vieillit le sac que moi j'ai choisi aujourd'hui de bichonner c'est le mademoiselle Amalie que j'ai acheté il y a quelques mois en bleu c'est du cuir mais c'est du cuir fait un peu de lourd il est très beau mais malheureusement il prend de la poussière et c'est un peu dommage parce que un sac d'une beauté pareille doit se bichonner il doit rester toujours très beau donc dans la petite carte de bichonnage de sac il vous donne les 10 commandements pour bichonner votre sac bon là on n'en a pas besoin on va juste prendre la crème on va mettre un peu sur le tissu fourni là vous voyez il y a quelques petites taches de poussière de saleté que je n'aime pas beaucoup donc on va voir si ça part avec le produit miracle de lancèdre donc j'en mets un peu et je passe dessus comme ceci dessus tous les endroits qui ne sont pas très propres j'ai l'impression qu'il m'efface l'effet l'effet velon de mon sac je ne sais pas si c'est moi ou si c'est vraiment ce qu'il fait on verra bien d'ici quelques minutes le résultat donc voilà il vous suffit de prendre la crème et de l'appliquer légèrement sur votre sac et de frotter et de frotter un petit peu pour celles qui ne sont pas allées au magasin du carousel des ouvres vous avez jusqu'au 19 donc n'hésitez pas en plus il n'en restait plus beaucoup les stocks sont limités courez si vous êtes fan de lancèdre comme moi n'hésitez pas c'est vraiment le produit qu'il nous fallait et normalement dans quelques minutes votre sac devrait avoir retrouvé sa première jeunesse déjà là si vous constatez étage parte du moins j'ai l'impression qu'il est un peu plus propre par contre sur ce cuir là j'ai aussi l'impression qu'il enlève l'effet velout qui était pas mal donc peut-être il est plus conseillé sur du cuir du cuir lisse dans tous les cas dans tous les cas mon sac est propre dans tous les cas il est propre c'était de les faire rechercher pour les bars si on regarde si on regarde les tâches qu'on a vu au début et maintenant un petit peu plus de pain un petit peu plus de pain et donc on se fait en fait un petit peu plus de pain Donc voilà, bichonnez votre sac et vous serez à nouveau fiers de porter votre lancelle dans la rue. Bah écoutez, c'était Cendrillon du blog de Cendrillon.com, n'hésitez pas à faire un saut sur mon blog, il y a toujours des petites astuces pour vous au quotidien pour rendre la vie plus agréable ! Merci ! Pour le soleil qu'a éclairé, les yeux qu'a chanté...